hey salut les entrepreneurs alors je vais attendre que vous arriviez un petit peu tous j'ai pris un petit peu de retard je m'en excuse parce que j'ai quelque chose à vous proposer dans quelques minutes donc je vais attendre que les gens arrivent donc je vous salue bien bas au passage j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez important aujourd'hui et plutôt que ce soit moi qui le dise eh bien ça va être quelqu'un d'autre en fait comme à l'habitude c'est un peu toujours dans l'impromptu ce qu'on prépare et cet après midi en train de travailler donc avec mon ami philippe du coup sont ce qu'il était en train d'évoquer était extrêmement pertinent parce que comme je vous disais dans l'impromptu j'ai rien calculé lui non plus et vous allez entendre tout à l'heure une vidéo donc finalement qu'on a tourné c'est je l'appelais aujourd'hui témoignage mais sur le moment c'était plutôt ce qu'il avait sur le coeur est ce qu'il ressentait c'est tout ce qui est lié à la technique et à la technologie parce que on est nombreux à être confronté à la technologie et se dire qu'est ce que je fais est ce que je franchis pas où est ce que je franchis pas si je franchis pas quelle solution vais-je adopter voilà j'ai envie de lancer mon offre mais je me je la lance sur quoi est ce que je la lance sur une plateforme tout en un ou est ce que je la lance en étant maître de ce que de ma technologie mais tout en apprenant justement à maîtriser cette technologie et il ya beaucoup de forums beaucoup de forums où on se pose des questions comme ça et il ya beaucoup de personnes qui vont dire ouais mais prends pas la tête avec ça va directement sur des plateformes tout en un alors les plateformes tout en un elles ont un coût vous avez regardé c'est vrai que l'avantage c'est que au niveau de de votre prévisionnel vous savez que ça coûtera tant par mois voilà je vais prendre l'exemple de du du français qui est leur ni box et ça coûte 86 euros par mois voilà pour le savoir c'est comme ça donc vous avez une petite proposition de quelques membres gratuits ou pour quelques jours pour tester la plateforme mais après il faut passer à des solutions payantes dès que dès que vous êtes lancé et c'est là où j'ai trouvé ça super intéressant c'est justement directement philippe m'a évoqué tout ce qu'il avait sur le coeur vis-à-vis de ça alors c'est une vidéo qui dure 20 minutes c'est un une vidéo témoignage qui dure une vingtaine de minutes à peu près croyez moi ça vaut son pesant de cacahuètes parce que ce qui m'intéresse de savoir c'est est ce que vous vous reconnaissez dans ce que va vous dire philippe est ce que vous reconnaissez ce que vous avez ressenti ou ressentez les mêmes choses vis-à-vis de tout ça vis-à-vis de la technique en tout cas tu sais je suis content des logiciels que tu m'a conseillé ou qu'on utilise parce que quand je vois sophie qui avec l'ornibox pour faire c'est un bordel c'est pas top elle fait les trucs deux fois de suite parce que ça enregistre pas comme il faut c'est pas du tout c'est un merdier pour faire juste pour mettre en page du texte et des trucs c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que tu vois des défenses il voit ça coûte un peu de sous mais quand tu regardes entre élémentor wordpress active campagne c'est la même structure c'est de la même façon de penser tu as les luttes sur les talets les blocs de travail sur le côté bloc texte bot image tu glisse tac ils ont tous la même façon de fonctionner si tu veux quoi donc ça c'est un temps un gain de temps énorme finalement en gros tu as l'expérience d'un wordpress avec élémentor et ta chérie a l'expérience avec l'ornibox et toi tu peux comparer les deux alors tu as plus une sensibilité technique est ce que sophie a une sensibilité technique comme toi bah oui mais allons chier plus avec l'ornibox c'est parce que juste à mettre du texte elle peut pas faire copier coller ça n'existe pas sur l'ornibox tu fais un texte sur word tu veux coller dans l'ornibox tu peux pas ça garde la mise en page tu peux pas modifier des trucs donc c'est une catastrophe quoi c'est tout ce qui a à faire c'est illogique changer les couleurs changer les trucs c'est faut cliquer recliquer ça va en profondeur mais il n'y a rien d'affiché sur les côtés quoi elle fait les trucs alors ça s'enregistre automatiquement comme dans le drive avec google mais le souci c'est comme nous on a une mauvaise connexion mais des fois ça enregistre pas et t'as pas d'autres solutions que de le faire automatiquement donc si tu veux valider ben des fois ça fonctionne pas donc t'as fait ça fait deux heures que tu es sur le truc et puis ben la dernière demi-heure de boulot ben ça a pas été validé donc toi tu as plein de soucis comme ça alors ouais mais je trouve que pour le prix c'est vrai que c'est un prix global tu as tout dedans l'autorépondeur les trucs de vente et bon c'est quand même 87 euros et c'est quand même la misère et le jour que tu veux sortir de là dedans ben c'est ben t'as rien appris tu connais de l'ornibox et t'as galéré comme une merde ben moi c'est l'impression que j'ai de l'extérieur et quand même en parle que sophie quand elle travaille dessus que comment elle réagit est ce qu'elle est est ce qu'elle est contente d'être sur cette plateforme elle regrette elle est dans quel état d'esprit ouais mais elle a l'état d'esprit c'est pas elle fait s'aimer elle fait pas grand chose d'autre pour l'instant l'état d'esprit c'est que si tu veux elle a des coachs pour l'aider tu vois c'était ça le but c'était le coaching elle a pas pris un abonnement pour faire la totalité elle a payé pour se faire coacher et donc ils ont des temps que quand elle se fait coacher dans son truc et qu'elle vend pas ses 5 produits si tu veux c'est gratos le produit l'ornibox par contre au moment où elle aura tout fini il faudra qu'elle commence à débourser les 87 euros par mois les coachs c'est qui c'est des coachs qu'elle a ou c'est des coachs l'ornibox non c'est des coachs l'ornibox mais c'est des intervenants bertrand millet oui c'est quoi du coup avec bertrand millet l'histoire c'est le coach donc il lui explique où cliquer quoi faire non 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 ça tu te démerdes le coach du coaching à côté pour vendre ton produit tout ça ah oui d'accord j'ai compris le coach c'est bertrand millet concernant la stratégie mais quand tu te retrouves sur l'ornibox t'es tout seul ah oui t'es tout seul démerde toi comme sur wordpress t'es tout seul sauf que de ton expérience avec wordpress quand tu vois l'ornibox tu te dis au secours je préfère me faire chier pendant trois semaines à trouver un code sur wordpress sur elementor que me faire chier sur l'ornibox je te dis tout de suite c'est une catastrophe je crois qu'il faut tout pour faire un monde mais je connais pas suffisamment l'ornibox mais toi qui as l'expérience c'est vrai que c'est un tout c'est un tout pour 87 euros voilà t'as tous les produits donc c'est vrai que c'est hyper c'est français t'as tous les produits t'as pas besoin c'est hyper compliqué si je t'avais pas t'imagines de faire le lien entre Wishes, Landash, Elementor, ActiveCampaign, Travelit je dis attends mais tu peux pas tu comprends des fois je me dis ouais je comprends pas mais finalement ça fait allez ça fait quoi deux mois que j'ai rattaqué vraiment mon site et ma plateforme il y avait rien il y a deux mois donc finalement j'ai quand même vite appris grâce à toi grâce à moi mais aussi grâce à quelques conseils que tu donnes donc c'est si les gens posent les bonnes questions ou ils ont vraiment mais il faut aussi travailler dessus c'est comme tout finalement si tu passes pas de temps dessus j'y passe minimum 4 heures et mes jours de repos j'y passe 8 heures je pense que c'est comme toi quand tu te lances sur Landash ou quand tu te lances sur un nouveau produit qui t'interpelle je pense que quand tu t'es lancé sur Landash avec Olivier Bessénier je pense que t'as passé du temps à comprendre un peu le système même si c'est ton boulot t'as commencé à gratter un peu pour comprendre j'ai mis énormément de temps on a fait du avec Olivier Bessénier on était en mode labo c'est à dire qu'il avait une demande que lui il avait pris une formation de Stu McLaren pour faire de l'abonnement ça lui plaisait beaucoup de faire de l'abonnement sauf que Stu McLaren c'est un gars qui fait 5 millions de dollars par an et que lui il a une équipe et là Olivier s'est dit comment on peut faire pour que l'entrepreneur tout seul dans son pantalon puisse être en capacité de créer une plateforme pour lui tout seul est-ce que c'est jouable ? donc la réponse est techniquement oui c'est un peu évolué mais oui donc déjà il savait faire des espaces membres à pas trop cher avec des bons outils connectés avec Wishlist Member avec Optimize Press etc donc c'est des outils tout clés en main où on n'a pas trop à se poser de questions il suffisait de regarder les vidéos et de mettre ça en place et à la fin effectivement il y a une partie technique il faut compter peut-être un bon mois pour arriver à appréhender et mettre ça en place un bon mois de stratégie pour en revendre on a golmer tout ça le troisième mois on commence à sortir un petit peu de billets effectivement quand on part après sur l'abonnement c'est des produits proposés un peu plus high level parce que l'abonnement toi on a fait un système par abonnement avec Wishlist Member et c'est du séquentiel linéaire j'ai envie de dire c'est-à-dire que semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 il n'y a pas plus linéaire que ça et avec Wishlist Member aujourd'hui j'ai vu que les tarifs avaient singulièrement augmenté mais c'est tout à fait jouable par contre dès que tu commences à passer à une strata supérieure pour dire ah ce cours j'aimerais bien qu'ils puissent débloquer autre chose quand ils arrivent à ce point là ou quand ils arrivent à x ce point est-ce que je peux débloquer ça ou j'aimerais afficher ceci avec telle condition telle condition telle condition avec Wishlist Member c'est marrant et puis en plus de ça il faut bien penser que Wishlist Member il active ou désactive une page mais quand tu veux activer, afficher ou désactiver faire quelque chose dans ta page pour tel élément par exemple là je suis en train de travailler sur le sommet sur le sommet pour une cliente avec 18 vidéos je veux que chacune des vidéos soit déverrouillée une par une en fonction de l'accréditation de l'utilisateur dans ce cas là c'est pas possible avec Wishlist Member c'est pas possible avec Learnibox c'est pas possible avec System.io c'est pas possible avec Podia rien n'est possible avec tout ça il n'y a pas d'autre solution que de faire du sur-mesure là effectivement on est dans d'autres strates de comment dire de budget de client bien évidemment parce que là on est carrément dans la construction d'un sommet donc la thérapeute en question elle a les moyens si tu préfères elle n'en est plus au stade basique de vendre son offre elle sait vendre une offre tout ça il n'y a plus de soucis mais dans la conception même maintenant on en est à des choses extrêmement complexes qui est tout à fait jouable tout ça avec du WordPress et c'est injouable avec les plateformes tout en un parce que ça demanderait du développement sans compter que les développements de Learnybox c'est Olivier qui les a demandés surtout pour le drip feed ça n'existait pas à l'origine c'est lui qui a payé donc c'est important de savoir ça aussi le développement de Learnybox oui il y a des il y a des développements spécifiques que Olivier a payé pour avoir ces options supplémentaires que tout le monde peut bénéficier aujourd'hui il a payé il a payé le développeur chez Learnybox pour dire voilà j'aimerais cette possibilité de drip feed qui n'existe pas actuellement il leur dit ben voilà ça coûte tant très bien je paye voilà d'accord comme ça c'est pour ça qu'il y a des il a fait des tutos aussi dédiés à ça mais ton point de vue est hyper intéressant toi qui as les deux cotes cotes parce que moi j'ai pas le temps non plus de partir sur du système I.O. et tout puis quel est l'intérêt pour moi de le faire je pourrais le faire à partir du moment où j'ai rien à faire de la journée j'enquiste l'argent et j'ai le temps de regarder mais moi bon enfin c'est un problème ou pas un problème moi je m'occupe de mes clients donc mes clients ils sont sur WordPress j'ai pas le temps de voyager ailleurs donc je peux me fonder que sur les avis par le prisme de quelqu'un d'autre et toi qui vois les deux puisque tu as travaillé sur les deux ton retour est hyper important aussi pour comprendre ce qu'on ressent vis-à-vis de ça et encore une fois vers quoi se diriger t'es débutant tu connais rien sur quoi tu partirais un WordPress ou finalement un autre truc genre l'ornibox franchement je trouve que personnellement j'ai toujours les idées un peu compliquées tu me l'as dit tout le monde me le dit finalement c'est pas super compliqué c'est que je veux des choses et je les ai en tête et tu regardes j'ai pas mis beaucoup de temps finalement quand tu regardes ça fait deux mois tu m'as dit que t'as mis trois mois pour tout faire donc finalement fin du mois j'aurai la structure elle sera finie elle sera lancée donc je suis dans les temps par rapport à mes connaissances j'ai quand même ActiveCampaign non ActiveCampaign LearnDash quand même je vais quand même plus ou moins maîtriser maintenant je vais quand même commencer à comprendre le système au moins bien le survoler je vais dire je pense qu'en restant simple c'est à dire que aujourd'hui juste WordPress une page builder Elementor ou un autre j'en ai rien à foutre ça tu peux faire ce que tu veux puis après tu parles d'ActiveCampaign ou un truc parce que t'es obligé d'en avoir je partirai là dessus je partirai pas sur autre chose avant de faire n'importe quoi et c'est pourtant et c'est ce qu'on fait et on sait c'est de savoir exactement ce que tu veux faire tout coucher sur table et dire voilà voilà ce que je veux faire exactement est-ce que c'est jouable comment c'est jouable qu'est-ce que ça va me coûter alors qu'il y a deux ans j'ai acheté Wichys Mumber enfin Wichys j'ai acheté Travelit finalement ça m'a coûté des sous j'ai rien vendu j'aurais dû coucher les choses avant comme il faut au lieu de vous lancer comme ça effectivement il faut prendre le temps au lieu de partir bille en tête de bien structurer ce que tu souhaites de ton offre ça veut dire que pour avoir son offre il faut bien connaître son client donc bien connaître son client c'est-à-dire bien avoir un avatar correct donc on en est à élaborer une vraie stratégie tout ça donc virtuel enfin plutôt c'est tout dans la réflexion et une fois qu'on a pris le temps correct de faire cette réflexion là on se dit qu'est-ce qu'il me faut pour ça dans quelles conditions je veux accueillir mes élèves par rapport à ce que je veux faire et tu pourrais même presque avant te dire j'ai déjà au moins un ou deux mois de contenu de fait avant de lancer tout ça finalement t'économises parce que t'économises tous tes abonnements finalement ça fait deux ans que je paye pourquoi ? ben pour rien alors que le premier truc les gens ils vont me dire je vais faire un blog qu'est-ce qu'ils font je vais acheter ça j'ai acheté ça il me faut ça j'achète 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 et puis après ils disaient bon ben je fais quoi ? ah ben putain c'est compliqué oh la vache ça fonctionne comment ce truc ? je dis pas donc là t'es comme une merde t'as acheté tout et tu dis ben tu parles anglais ? ben non tout est en anglais ouais génial ok je clique sur quel bouton là ? et là les mecs ils se sont abonnés ils en ont pour 500 euros ou 600 euros d'abonnement parce que l'autre il lui a dit qu'il fallait faire ça et tu l'as dans le cul c'est pour ça que les mecs ils ont cru qu'ils avaient tout acheté ils croient ben ça y est c'est bon allez on va vendre ben non attends c'est ça c'est juste le début attends faut que tu fasses le marketing Facebook ton produit qu'est-ce que tu veux quel client quel avatar mais tout ça ils n'ont pas prévu un truc tout con je suis passé vraiment pour une merde et je trouve que c'est tout à fait ça tu sais quand t'achètes une voiture en France ils te filent les clés de la voiture et tu te démerdes et t'as un bouquin qui fait ça pour lire les notices de la voiture comment la conduire et t'as tout ça et tu le lis jamais tu es d'accord avec moi et la dernière fois avec la voiture que j'ai je suis resté une demi-heure et je dis une demi-heure 45 minutes pour trouver comment ouvrir pour mettre l'essence dedans mais pas le truc je dis c'est pas possible il est où ce putain de truc pour ouvrir je suis parti sans essence je vais mettre dans un coin et j'ai cherché et cherché et cherché et finalement c'était sous le siège une sorte de petite manette qui s'ouvre automatique mais je ne l'avais jamais vu là et tu ne lis jamais les notices tu crois que tu vas y arriver comme ça parce que voilà pour construire des meubles les meubles d'IKEA et si tu n'es pas bon parce que tu n'as pas cette aptitude d'avoir joué au Lego quand tu étais petit ou un truc comme ça c'est compliqué de lire une notice donc si c'est compliqué tu te dis ça va me faire suer et je n'aime pas me faire suer je n'aime pas faire ce qui ne me fait pas plaisir et donc tu vas te lancer dans quelque chose qui fait plaisir c'est d'aboutir rapidement à la chose mais comme tu ne sais pas monter et que tu n'as pas regardé du coup tu fais n'importe quoi et ça donne du gros n'importe quoi et c'est là qu'effectivement on en revient à notre sujet donc si je comprends bien ce que tu me disais au tout départ donc tu te lancerais quand même avec une solution minimaliste de WordPress mais tout de suite quand tu te lances avec ton offre ton avatar si tant est que c'est bien formalisé d'arriver à te dire vers quoi je veux emmener et si tu ne sais pas comment tu fais dans ce cas là je pense qu'à un moment de manière tu es obligé tu es obligé d'avoir quelqu'un je pense que toi il faut que tu connaisses quelqu'un qui t'aide à un moment qui connaisse un peu les rouages si tu n'étais pas là je ne sais pas comment j'aurais fait je ne sais pas à un moment où tu fais payer quelqu'un où tu dis au lieu de le rouage ça serait peut-être dire voilà combien ça me coûte au jour d'aujourd'hui d'avoir une structure de WordPress où tu dis voilà mon site il est là tout est tout est inclus dedans ça serait peut-être une offre qui me plairait dire voilà Active Campagne est dedans TravCart est dedans TravVit Active Campagne TravVit et WashysMumber c'est ça c'est les trois vraiment qui sont importants voilà voilà un prix avec dans WordPress voilà ce que je vous donne c'est un pack qui est compris c'est tout compris dedans tout est lié je vous donne un cours voilà comment ça fonctionne je pense que ça fonctionnerait super bien moi ça mais je n'en ai pas en France moi j'ai cherché des cours sur quelque chose qui soit un peu global sur le fonctionnement global d'un truc comme ça comme tu m'expliques là tu as vu je t'ai posé des questions comment tu fais pour taguer excuse-moi j'aurais mis 15 jours à trouver où trouver le petit truc pour mettre le petit tag je comprends quand tu m'as dit TP abonnement je t'ai dit plusieurs fois où c'est où c'est pour toi c'était peut-être simple mais pour moi c'est pas simple c'est pas logique effectivement il faut partir du principe que les gens du coup c'est tout nouveau et qu'il y a une logique qu'ils sont établies avec leur vie etc mais quand on est dans le digital tout d'un coup il y a une autre logique et si j'en repars donc il y a la partie logique avec WordPress où chaque outil a sa propre logique également et on continue avec ça et donc de notre côté tu as cette histoire de de l'ornybox et ça veut dire quoi l'ornybox il faut aussi avoir des vidéos des tutos pour comprendre comment ça fonctionne ou est-ce que c'est suffisamment intuitif même si tu m'as dit expliquer tout à l'heure que ce n'était pas logique de cliquer là parce qu'il y a encore une logique à avoir j'ai vu Sophie galérer un peu je l'ai vu bosser dessus ça m'avait l'air mais alors d'un brouillon total je regardais comme ça je me dis qu'est-ce que c'est ce truc par je ne comprenais rien je me dis oh la la je me dis non mais je ne les cherche pas je ne les cherche pas à comprendre ouais ouais elle fait ses trucs elle fait son texte ses adresses c'est tout de mail elle est fait dedans d'accord quand tu tapes ton texte dans ton truc de texte d'accord ça souffre elle ne peut pas copier-coller ah bon si tu fais tout sur Drive Google Drive parce que Google Doc parce que tu trouves que c'est pratique tu as une grande page et tu tapes et tu fais ton copier-coller ben non il y a des merdes dedans ça ne fait pas le top ça ne fait pas le top l'offre que tu as elle est hyper intéressante si tu te vois ce que je t'ai dit finalement dire aux gens ok vous voulez vous lancer voilà les étapes qu'il faut faire avant et après est-ce que toi tu peux mettre en place quelque chose comme ça ou c'est compliqué de mettre tout en place d'un mec comme moi il dit je lui dis ben voilà je veux tout ce truc Wordpress tac 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 et ça coûte tant c'est jouable pour toi ou c'est un jouable c'est tout à fait jouable parce que sincèrement d'abord je vais leur proposer une fois qu'ils ont dépassé toutes les vidéos de l'espace bienvenu dans lesquelles je les emmène pour qu'on mette à plat un petit peu là où ils en sont en réalité tu vois leur activité on va mettre à plat leurs aspirations toutes ces choses et justement toute cette partie de stratégie qui manque aux gens de dire au lieu de se partir bille en tête dans la technique attendez d'abord on va d'abord comprendre ce que vous avez à qui ça s'adresse et on va finaliser tout ça suite à ça on peut créer donc des étapes au fur et à mesure pour savoir ce pourquoi vous allez démarrer donc en l'occurrence ce qui vous fait le plus peur puis on va petit à petit vous amener par ce qui vous fait plaisir comme ça vous allez terminer ce qui vous fait plaisir il faut aussi dans l'idée de dire il ne faut surtout pas faire en sorte de traîner pendant des mois et des mois parce qu'il n'y a rien de plus frustrant comme ce que tu as traversé au départ et ensuite la seconde étape dire bon je vais vous montrer maintenant comment créer un wordpress de base un basique mais qui va là pour tout pour un site vitrine pour un blog pour un espace membre c'est les trois mêmes typologies de wordpress il faut être sécurité il faut que c'est donc je vous donne la base une fois que vous avez la base maintenant que vous savez faire et bien vous allez voir dans les vidéos qui est en dessous dans les cours pour choisir quelle thématique vous va le mieux est-ce que vous voulez faire un site vitrine est-ce que vous voulez faire un espace membre est-ce que vous voulez faire un blog tout court est-ce que vous voulez faire un site spécialisé dans ceci ou dans cela c'est dans cet état d'esprit que je voudrais les emmener en fait mais je pense que c'est la bonne solution parce que tu vois ça me parle beaucoup plus parce que tu as un projet tu as quelque chose tu vas suivre la personne tu te dis bon voilà la première structure tu vois tu te dis ben voilà il va déjà me structurer dire bon par où je veux aller après c'est ton travail à faire c'est ceci c'est cela mais c'est ça fait réfléchir là où tu veux aller et après tu as les outils et pas te dire ben voilà voilà l'organisation que tu dois prendre et pas te dire ben tu te lances et puis hop tu refais ah ben putain c'est pas ça ça va pas et tu refais et tu refais et ça tu peux plus quoi à un moment c'est pas possible des fois tu dois être trop compliqué et non fais pas compliqué si tu prends ça et ça c'est tout simple fais ça c'est ça et c'est vrai que c'est aussi toute la problématique l'avantage et inconvénient de type learning box c'est que comme tu es emmené dans quelque chose qui est ultra verrouillé finalement tu vois tu es borduré à ça tu n'as pas d'autre choix que de faire ça et c'est vrai qu'il y a un moment surtout par exemple toi qui est dans effectivement dans la pâtisserie et que tu as besoin de mettre des visuels chaleureux etc avec des spécificités dans si tu étais borduré comme ça c'est un peu comme si tu limitais un peu ta créativité y compris pour moi d'ailleurs c'est impossible pour que je sois dans des systèmes learning box alors que je vends justement du système sur WordPress tu vois donc il y a des moments où on est obligé de passer sur du comment dire de la conceptualisation à la main qui nous personnifie à notre image en fait de la helped answered donc dans des systèmes à la main